Le Congo, au cœur de l'Afrique centrale, est un lieu unique avec un environnement tropical humide et une faune abondante. Il est intéressant de noter que contrairement à d'autres régions similaires, elle n'abrite pas de serpents géants. Ce vaste territoire, connu sous le nom de République démocratique du Congo, est un centre de mystère et d'émerveillement depuis des siècles. Sous son épaisse jungle, les scientifiques ont fait des découvertes inquiétantes qui ont accru l'énigme de cette région sauvage, surprenant le monde entier. Parmi ces découvertes récentes, l'identification de l'énigmatique singe le Sula se démarque, suggérant que le Congo cache encore des secrets à révéler. Numéro 1 Au plus profond des voies navigables complexes et mystérieuses du Congo, les habitants racontent l'histoire d'une créature énigmatique et fascinante connue sous le nom de Mokelmbambe. Cet être, dont le nom signifie « celui qui arrête le flux des rivières », est décrit comme une bête quadrupède majestueuse et énorme avec un cou long et mince et un corps rappelant les anciens dinosaures qui dominaient autrefois la Terre. Selon la tradition, il vit dans les zones reculées et peu explorées du vaste bassin du fleuve Congo. L'existence du Mokelmbambe a été révélée pour la première fois au monde en 1913, lorsque le capitaine allemand Ludwig Freier von Steinshulosnitz, lors de son expédition à travers la région, a documenté les récits indigènes de cette créature. Depuis lors, des histoires et des observations présumées de Mokelmbambe ont été transmises de bouche à oreille, gardant la légende vivante dans la mémoire collective de la région. Bien que le Mokelmbambe ait réussi à échapper à la capture et reste enveloppé de mystères, il a laissé derrière lui des signes intriguants qui alimentent l'énigme, des perturbations massives dans les eaux calmes du Congo et des empreintes de pas qui ne peuvent être expliquées avec certitude. Cela soulève une question qui continue de fasciner les explorateurs et les cryptozoologues, le Mokelmbambe pourrait-il être un survivant de l'ère des dinosaures, une créature qui a défié le temps, ou est-ce simplement une légende qui s'est développée au fil des années ? La réponse reste une énigme, enveloppée dans l'ombre des profondeurs du Congo. Numéro 2 Dans les eaux acides de l'Afrique centrale, une créature distinctive ressemblant à une girafe à nager inaperçue pendant des années jusqu'à ce qu'un groupe de scientifiques invités fasse une découverte remarquable. En menant une étude sur les poissons de plusieurs rivières de la République démocratique du Congo entre 2021 et 2023, des chercheurs, avec l'aide de pêcheurs locaux, ont capturé des dizaines de ces poissons aux motifs uniques. En y regardant de plus près, ils ont réalisé qu'ils avaient découvert une nouvelle espèce, Paraloglanistasie, également connue sous le nom de poisson-chat-girafes de Stasny. Malgré leur apparence frappante, ces poissons-chat sont relativement petits, atteignant environ 9 cm de long, avec une grande bouche, deux petits yeux et un corps court et trapus. Ces tâches brunes et crèmes rappellent fortement la coloration distinctive d'une girafe, un détail qui intrigue encore davantage les chercheurs. Cette découverte ajoute un nouveau chapitre fascinant à la riche biodiversité des fleuves du Congo et à la capacité de la région à surprendre et ravir même les scientifiques les plus expérimentés. Numéro 3 Monolithes d'argent à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo Un mystérieux monolithe métallique de douze pieds est apparu sur un rond-point. La police aurait été chargée de protéger le monolithe des personnes souhaitant le retirer ou le détruire, attirant des foules de curieux dans le quartier de Bandal. L'arrivée soudaine du monolithe a suscité des débats sur son origine. Un autre monolithe mystérieux est apparu, cette fois dans notre propre cour du comté de San Luis Obispo, certains habitants l'associant à des symboles vus dans des documents des francs-maçons ou des Illuminati. La police armée a finalement dispersé la foule, mais l'intrigue demeure, car des monolithes similaires sont récemment apparus aux États-Unis, en Roumanie et en Turquie, évoquant des comparaisons avec les structures emblématiques du film de Stanley Kubrick de 1968-2001, L'Odyssée de l'Espace. Numéro 4 Les anciennes reliques de la tribu pygmée Les archéologues ont découvert des reliques de l'ancienne tribu pygmée du Congo qui suggèrent une culture riche et ancienne, beaucoup plus ancienne qu'on ne le pensait auparavant. Les tribus pygmées du Congo, parmi les plus anciennes populations humaines continues sur Terre, offrent un aperçu fascinant d'un monde où les traditions anciennes et la profonde sagesse culturelle ont prospéré au milieu de la vaste forêt tropicale. Les outils, les poteries et les objets de cérémonie font allusion à une société aux rituels complexes et aux connaissances avancées. Ces communautés remarquables, réputées pour leur connaissance intime de la forêt et leurs adaptations uniques à leur environnement difficile, maintiennent leur mode de vie depuis des milliers d'années. Les anthropologues étudiants les pygmées ont découvert des informations inestimables sur les premières sociétés humaines, révélant comment ces petits groupes isolés ont préservé leur héritage grâce à de riches traditions orales, des rituels complexes et de profonds liens spirituels avec la Terre. Gardiens des savoirs anciens, les pygmées incarnent un lien vivant avec notre passé lointain, nous rappelant les divers chemins empruntés par les sociétés humaines au cours de leur voyage à travers le temps. Numéro 5 Les grottes résonantes du Nira-Gongo Sous les pentes brûlantes du Mont Nongo se trouvent des cavernes où les voies semblent voyager sur des kilomètres, devenant plus fortes et plus déformées à chaque écho. Le Mont Nongo, un volcan imposant s'élevant au-dessus de la limite orientale du bassin du Congo, est une merveille géologique et une source à la fois d'émerveillement et d'admiration. Ce stratovolcan actif, célèbre pour son lac de lave en fusion perpétuelle, offre une démonstration spectaculaire de la puissance et de la beauté de la nature. Les éruptions ici sont remarquablement spectaculaires, avec des fontaines de lave qui peuvent atteindre des centaines de mètres dans le ciel et des coulées descendant leurs pentes à des vitesses terrifiantes. Les explorateurs qui se sont aventurés dans ces grottes ont rapporté avoir entendu des sons qui ne semblaient provenir d'aucune source connue, des grondements profonds et des champs, comme si la montagne elle-même parlait. Les géologues ont tenté d'expliquer le phénomène par l'acoustique naturelle, mais les tribus locales pensent que ces grottes sont une porte d'entrée vers le monde souterrain, gardée par d'anciens esprits. Les éruptions du Mont Nongo ont eu de profonds effets sur les communautés locales, façonnant les paysages et l'histoire. Numéro 6 Nouvelle espèce de singe, dans les forêts reculées de la République démocratique du Congo, des scientifiques ont récemment identifié une nouvelle espèce de singe, connue localement sous le nom de l'Ossula et scientifiquement nommée Cercopitheculomamiensi. Ce primate insaisissable, familier aux chasseurs locaux mais inconnu du reste du monde, a été découvert au fond du bassin forestier de l'Amy, une région qui a fait l'objet de peu d'explorations biologiques et qui marque seulement la deuxième fois en 28 ans qu'un nouveau primate est identifié. Espèce de singe Il semblerait que le monde ait encore des merveilles à découvrir. L'Ossula est particulièrement frappante, avec de grands yeux presque humains, un visage rose et une crinière dorée, ce qui en fait une découverte fascinante à une époque où une grande partie de la surface de la Terre a été cartographiée et numérisée. Le scientifique principal John Hart a exprimé sa surprise de découvrir une nouvelle espèce dans une zone aussi vaste et inexplorée, soulignant l'importance de poursuivre l'exploration dans des régions telles que le bassin forestier de l'Amy. Numéro 7 La montagne d'or, ce qui semble être une montagne d'or a été récemment découvert au Congo, ce qui a attiré des milliers de villageois qui l'ont creusé avec des pelles et leurs mains. Cet événement met en lumière l'abondance des ressources naturelles du pays, mais malgré sa richesse, le Congo reste l'un des pays les plus pauvres en raison des inégalités dans la répartition des richesses. Numéro 8 Les singes de Bill Forest, une révélation surprenante a mis sous les projecteurs Bill S. Forest, où les idées de Charles Darwin sur l'évolution sont étudiées depuis des générations. La recherche du « chénon manquant » reliant les humains et les primates est un mystère de longue date. Bien que nous partagions un ancêtre commun avec les singes, la différence entre nous a déconcerté les scientifiques. Au Congo, une civilisation avancée de chimpanzés connue sous le nom de « Billy Hapes » a été découverte. Ces chimpanzés partagent une grande partie de leur ADN avec les humains et sont plus grands et plus agressifs que les autres. Ils affrontent même des lions. Les crânes trouvés dans la région présentent des similitudes avec ceux des chimpanzés et des gorilles, ce qui a conduit à spéculer sur le fait qu'ils pourraient constituer un chénon manquant dans l'évolution humaine. La communauté scientifique s'intéresse à cette révélation car elle pourrait contribuer à résoudre l'un des plus grands mystères de notre histoire. Numéro 9 La cité perdue de Zing, dans la mystérieuse région des Viringas en Afrique, on retrouve la ville de Zing, un lieu à l'histoire intrigante. À son apogée, Zing prospérait grâce aux diamants cachés sous son sol que le sage roi Salomon aurait découvert. Ici, les habitants ont mené une entreprise unique, des gardiens reproducteurs, y compris des hybrides gorilles humains chimpanzés. Ces gardiens se distinguaient par leur intelligence et leur dévouement à la protection de la ville. Au fil du temps, Zing fut abandonné par ses habitants humains, devenant la « cité perdue de Zing ». L'histoire de Zing reste une énigme, démontrant la capacité humaine à créer des êtres extraordinaires et les merveilles de la nature. Numéro 10 Le merveilleux Baobab, avez-vous vu un arbre doté de super-pouvoir ? Oui, vous avez bien entendu, cela peut paraître étrange, mais le Baobab est un véritable super-héros parmi les arbres. On sait qu'il existe depuis l'époque des dinosaures, il y a plus de 200 millions d'années. Cette plante étonnante perdure là où peu d'autres le peuvent. Les Baobabs peuvent vivre des milliers d'années, le plus ancien enregistré était le Baobab panka au Zimbabwe, qui a vécu 2450 ans. Parsement les savanes arides africaines, c'est l'un des arbres les plus emblématiques et les plus utiles de la planète. Le Baobab, cette plante colossale, existe depuis des millions d'années et assure la subsistance des tribus depuis des temps immémoriaux. Le Baobab est un arbre géant doté d'un tronc très large qui peut stocker de l'eau et survivre dans des conditions sèches. Même s'il perd ses feuilles pendant une longue période, il peut repousser lorsqu'il pleut. De plus, cet arbre stocke non seulement de l'eau, mais est également utile de plusieurs manières. Ses feuilles sont comestibles, ses fruits sont très riches en vitamine C, son écorce sert à fabriquer des vêtements solides et des cordes, et ses graines sont transformées en huile de cuisson. Pour toutes ces raisons, on l'appelle l'arbre de vie. Numéro 11 En 1959, le colonel Rémy Van Lierle de l'armée de l'air belge fait une étrange rencontre alors qu'il survolait les forêts du Congo belge. Il a vu un serpent colossal de près de 15 mètres de long avec une tête triangulaire surmontée d'écailles vertes et brunes et un ventre blanc. Le serpent leva la tête d'environ 3 mètres de haut, comme pour avertir d'une éventuelle attaque. Le colonel, étonné, décide de regagner rapidement la base pour éviter tout danger. Heureusement, le colonel n'a pas manqué l'occasion de documenter cette rencontre extraordinaire. Il a utilisé une caméra embarquée pour capturer des images du serpent gigantesque, obtenant ainsi la preuve de son existence. La véritable origine de ce serpent reste un mystère. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un très grand piton africain, d'une espèce jusqu'alors inconnue ou même d'un descendant de l'ancien serpent gigantophyte de l'Éocène. Si l'estimation du colonel Van Lair est correcte, cet énorme serpent du Congo surpasse tous les records connus, montrant l'incroyable biodiversité et les merveilles cachées des forêts tropicales du Congo. Numéro 12 Récemment, des habitants de Monono, au Congo, ont découvert des pierres d'apparence étranges avec une qualité intrigante, elles possèdent une charge électrique. Les gens ont commencé à enregistrer et à partager des vidéos sur cette découverte surprenante, qui sont devenues virales sur Internet. Lorsqu'ils frottent les pierres les unes contre les autres, ils produisent de puissantes étincelles, comme lors d'un processus de soudage. Dans l'une des vidéos, quelqu'un parvient à allumer une ampoule avec l'une de ces pierres inhabituelles. Toutes ces pierres ont un point commun, elles sont sombres, presque noires, avec une surface brillante et sont probablement constituées d'un minéral inconnu. Certains fans de bandes dessinées pensent qu'ils sont liés au vibranium de Marvel Comics, célèbres pour être utilisés dans le bouclier de Captain America et dans les combinaisons de Black Panther et Falcon. Cependant, les scientifiques pensent que les vidéos sont fausses, car les pierres ne peuvent normalement pas libérer les électrons nécessaires pour stocker et générer des charges. Numéro 13 Le Costa Rica est peut-être célèbre pour de nombreuses raisons, mais vous ne savez peut-être pas qu'il est également populaire pour sa grande collection de pierres presque parfaitement rondes. Pour en savoir plus sur ces sphères de pierres que l'on retrouve dans le paysage costaricain, il faut remonter aux années 1930. À cette époque, la United Fruit Company cherchait de nouveaux terrains pour y implanter sa bananeraie, qui était située à l'ouest du Costa Rica, près de l'océan Pacifique. Mais lorsque les ouvriers ont commencé à défricher la jungle dense, ils ont découvert quelque chose d'étrange, des sphères de pierres. Cela ne semble pas trop étrange, mais expliquons-le. Certains n'avaient que quelques centimètres de diamètre, mais d'autres étaient énormes. En fait, les plus grandes sphères mesuraient jusqu'à 2 mètres de diamètre et pesaient jusqu'à 16 tonnes. Mais d'où viennent ces sphères ou même viennent de ce monde ? Il était évident que ces sphères étaient artificielles, car les roches n'existaient pas sous des formes aussi uniformes. Les habitants ont rapidement commencé à s'interroger et de nombreux mythes se sont développés pour expliquer les sphères de pierres. Par exemple, certains pensent qu'ils ont été amenés par des extraterrestres, d'autres croyaient qu'ils étaient liés au continent perdu de l'Atlantide. L'étude scientifique des pierres a commencé au début des années 1940. Depuis, environ 300 sphères de pierres ont été découvertes dans tout le pays. Bien que de nombreuses pierres ne soient pas parfaitement rondes, elles sont étonnamment lisses et des mesures scientifiques ont révélé que beaucoup d'entre elles étaient presque des sphères parfaites. Mais la question la plus difficile à répondre est de savoir pourquoi ces pierres ont été fabriquées et quelles étaient leurs fonctions. Personne ne le sait avec certitude. Numéro 14 Les anguilles électriques émergent du fond des rivières sud-américaines dans la forêt amazonienne pour attaquer leurs proies avec jusqu'à 860 volts d'électricité, suffisamment pour tuer une personne. Aujourd'hui, les scientifiques ont révélé que ces poissons ressemblant à des serpents ne chassent pas toujours seuls, en fait, ils chassent en mode semblable aux loups, aux orques et à certaines espèces de thons. Cette découverte, la première parmi les anguilles électriques, est sur le point de lancer de nouvelles études pour déterminer quand cette prédation sociale a évolué parmi les animaux. Douglas Bastos, biologiste à l'Institut national de recherche sur l'Amazonie, qui a observé pour la première fois une attaque de groupe en 2012, a été choqué. Généralement, les anguilles, qui peuvent atteindre la taille d'un balai et peser jusqu'à 20 kg, chassent seules la nuit, ciblant les poissons individuels au repos. Il a noté que ce comportement n'est pas courant, non seulement chez les poissons d'eau douce, mais surtout chez les anguilles électriques. Bastos a observé l'attaque lors d'une expédition alors qu'elle recherchait des créatures marines en voie de disparition dans le nord du Brésil. Deux ans plus tard, il revient voir de plus près, campant seul au milieu de l'Amazonie, à cinq jours de bateau de la ville la plus proche, Tefé. Il a filmé des centaines d'anguilles électriques par groupe de dix attaquants à plusieurs reprises de petits poissons tétras dans le fleuve Uriri, un affluent du fleuve Amazon au nord du Brésil. Cela a dû être tout un spectacle.